M. Boubacar Kone depuis Abidjan ce matin, qui va donc revenir sur les clauses. Alors M. Boubacar Kone, bonjour. La toute première question que nous voudrons justement vous poser est bien sûr celle de savoir pourquoi est-ce que vous demandiez justement qu'il y ait justement cette révision de la commission électorale. Merci. Écoutez, la demande de révision de la commission électorale n'est pas une demande nouvelle. Simplement cette fois-ci, nous insistons parce que 2020 approche et il est temps que l'environnement politique soit assaini, particulièrement en ce qui concerne l'organisation d'élections justes, transparentes et équitables. Alors en ce qui concerne la commission électorale, il lui est reproché sa composition partielle, son manque d'équité, mais surtout d'être dirigé par un homme disqualifié face au manque d'intégrité. Mais aussi M. Yusuf Bakayoko est celui par lequel tous les scandales sont arrivés. C'est celui par lequel la Côte d'Ivoire a plongé dans la guerre civile et dans la violence qui continue de s'exercer d'ailleurs. D'accord. Alors M. Boubacar Kone, on sait également qu'au cours de la conférence de presse donnée hier, le président Abou Rahman Sangaré a également demandé au pouvoir en place de dialoguer avec l'opposition. Alors si jamais cela arrivait, quelles seraient vos attentes ? Écoutez, la première des choses que nous allons déposer sur la table de ce dialogue, ce serait donc la refonte de la commission électorale indépendante, pour qu'elle soit équilibrée, afin de pouvoir garantir des élections justes et transparentes. Nous voulons une commission décidée de façon consensuelle et équilibrée entre les partis politiques, mais surtout qui donne une plus grande importance à la société civile. Nous avons également un projet de proposer la révision de la liste électorale. Au terme de la loi, la liste électorale doit être révisée, mais surtout publiée chaque année, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Nous soupçonnons donc le pouvoir à Ouattara d'avoir une liste secrète, qui n'est donc pas exemple de reproche. En troisième lieu, nous poserons le problème du découpage électoral. Le découpage électoral tel qu'il est aujourd'hui, donne une surreprésentation du Nord à l'Assemblée nationale. Sur la base de la population, on a à peu près, pour la même population, trois députés pour une circonscription du Nord, pour un seul dans la même proportion, pour une circonscription du Sud. C'est quand même aberrant. Il faut que, par ce dialogue, nous puissions revenir de façon consensuelle à une base fondée sur la population, une représentation basée sur la population. D'accord. En quatrième lieu, nous allons poser le problème de l'environnement sociopolitique et sécuritaire. En d'autres termes, pour que la Côte-du-Voix soit apaisée et décrispée, il faut que les prisonniers politiques soient tous libérés, à commencer par le plus illusque d'entre eux. Il faut enfin que l'environnement sécuritaire soit assaini, qu'il n'y ait plus de cache d'armes dans ce pays, que le groupe armé soit démantelé, et que tous ceux qui ne sont pas habilités à porter des armes au terme de la loi soient désarmés pour que la police et la gendarmerie puissent exercer leur mission régalienne. Voilà ce que nous allons demander. D'accord. Mais tout à l'heure, vous évoquiez justement la libération des prisonniers politiques, en l'occurrence l'ex-président Laurent Gbagbo, et bien sûr Mme Simone Gbagbo. Qu'est-ce qui a été fait, ou alors quelles sont les entreprises, les actions entreprises justement par le FPI, pour justement permettre la libération de ces prisonniers politiques, et bien sûr le retour des exilés ? Merci madame. Premièrement, nous avons beaucoup travaillé à promotion du fait que le président Gbagbo était innocent de toutes les charges qu'on lui reproche. nous avons démontré, ici et là, dans la presse, sur le réseau, par notre système diplomatique, que le président Gbagbo et ses co-accusés ne sont coupables de rien du tout. En deuxième lieu, vous avez dû en avoir été informé, nous avons fait signer une pétition qui a rassemblé plus de 25 millions de signatures à travers le monde entier, pour demander, pour réclamer la libération immédiate du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blégoudé. Les résultats de ces pétitions ont été distribués dans toutes les représentations diplomatiques et acheminés à la CPI. Enfin, c'est constamment que le Fonds populaire ivoirien sensibilise les Ivoiriens et les Africains patriotes sur la nécessité de se mobiliser pour faire triompher la cause du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blégoudé, de Mme Simone Élevé Gbagbo et de tous les autres prisonniers politiques, en réclamant, avec autant de conviction, le retour apaisé de tous les exilés, sans qu'ils ne soient inquiétés. Voilà ce que nous faisons, Madame. Alors, vous parlez justement de ce retour des exilés sans qu'ils ne soient inquiétés. Cela renvoie un peu à la question sur l'aspect sécuritaire en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, Madame. Ce que nous reprochons à M. Ouattara, c'est qu'il invite constamment les exilés à rentrer et dès qu'ils entrent, ils les fait arrêter et ils les fait emprisonner. Ce qui n'est pas loyal et ce qui est unique. D'accord. Alors, il y a aussi aujourd'hui un phénomène très dangereux et très inquiétant en Côte d'Ivoire, en termes de sécurité. D'anciens enfants soldats, libérés et livrés à eux-mêmes, agressent quotidiennement les populations, sous le regard impassible, j'allais dire sous la protection, du pouvoir en place. Il faut que cela cesse. Et que les Ivoiriens puissent baquer à leurs occupations dans la sérénité et dans la sécurité. Comment voulez-vous, Madame, qu'on aille à des élections si les candidats de l'opposition sont pourchassés, menacés et leurs électeurs traqués ? Surtout dans un environnement du Nord où les opposants sont interdits de citer. Il faut que tout cela cesse et que la Côte d'Ivoire devienne un pays où il fait bon vivre. Merci, M. Boubacar Kone, pour tous ces détails à nous partager ce matin dans le cadre de la ligne rouge. Nous vous remercions justement pour votre contribution ce matin. Alors, Merci.